Dans ce tutoriel du jeudi, cette semaine on va travailler sur Maya, Arnold et Nuke pour venir donc réaliser sur notre robot, notre boat, ici un rendu NPR et voir comment avec le compositing on peut faire varier la force du rendu NPR qui peut être plus ou moins en à plat de couleurs et faire ressortir la partie plus ou moins modelée avec des textures et faire ressortir aussi par exemple les effets de bord, rim light ou les effets height light que l'on peut retrouver dans le shader à iTunes On va regarder déjà la constitution du shader à iTunes, les principaux paramètres pour venir ensuite compositer et sortir les différentes passes Dans ce shader à iTunes, on va prendre l'hypershade Le shader à iTunes compose de paramètres relativement complets sur lesquels on peut bien entendu travailler On a la base d'abord avec la définition des edges qui vont permettre avec un trait noir ou un trait de couleur de sortir les bords des edges et on aura le même pendant avec la silhouette où on va pouvoir aussi sortir par exemple que la silhouette donc le contour de la forme et pas le contour des edges Donc on a deux possibilités pour les contours ici qui sont assez intéressants Ensuite on a une base et on va retrouver la même chose, la même construction pour les spéculaires juste en dessous On va pouvoir avoir une force de la base que l'on va pouvoir comparer avec la force des spéculaires que l'on veut mettre en place aussi en dessous et on va pouvoir donc avoir deux entrées une de texture en général le base color ici sur lequel on va pouvoir mettre une texture et un base tone map ici qui en général est réalisé donc avec une rampe ici une rampe dans les bruns que l'on peut donc avoir ici ce qui fait qu'on va pouvoir jouer donc entre une base color texturée ou pas on peut garder un aplat de couleur et une base tone map qui va faire des variations donc par rapport à des aplats donc ça c'est pour la base ici que l'on peut donc avoir je vais vous montrer donc un résultat donc ça nous permet, comme on le voit sur le rendu ici RGBA d'avoir donc la base on perçoit la texture sous-jacente qui est recouverte donc du base tone map ici ensuite de la même manière on va avoir les spéculaires son weight, la couleur éventuellement ou une texture et les classiques donc specular roughness, anisotropie specular rotation et un specular tone map ici que l'on va, sur lequel on va mettre donc une variation ici donc de noir et de blanc pour limiter ou ramener donc des spéculaires dans une zone précise dans une zone précise et avoir moins de modelés dans ces spéculaires avec le specular tone map comme ça ok ensuite on a deux choses bien particulières le stylize height light ici qui va permettre donc de faire sortir les hautes lumières donc là les paramétrages sont relativement simples il faut mettre en place donc donc des lumières sur lesquelles on veut donc qui doivent intervenir pour jouer les height light ici une color donc sous la forme d'une ici j'ai mis un noise pour avoir des variations ici et puis une force ici donc le résultat que l'on obtient si on regarde ici donc height light c'est des brillances alors ça dépend bien sûr du positionnement des lumières quel type de lumière pour obtenir ici donc des brillances supplémentaires que l'on peut donc voir on les voit ici selon les différentes frames donc arriver dans la même direction puisque les lumières c'est deux directions light qui éclaire donc le robot dans la même direction ok donc on a les ensuite le deuxième panneau différent des autres shaders dans l'iToon c'est le rim lighting ici qui va permettre d'obtenir un contour on procède de la même manière on va mettre des lumières qui interviennent dans la création de ce rim lighting une couleur éventuellement avec une rampe ou pas que l'on pourra donc définir si on veut pas une continuité une largeur et éventuellement donc un tint ici, une teinte et donc rim light ici voilà ce que l'on obtient de définition par rapport aux lumières bien entendu encore une fois si on met une rampe ici color entre marron et noir et bien on va perdre un peu de ça va casser un peu au niveau du trait ici des rim light ça peut être plus ou moins intéressant ce que l'on veut et à l'inverse si on rajoute d'autres lumières spécialement pour le rim light venant de gauche par exemple et bien on va faire ressortir d'autres arêtes et donc avoir un contour une silhouette d'arêtes mieux marquées ici ok donc après ces paramètres là on retrouve après des paramètres assez classiques donc dans le shader transmission chine émission ici et puis géométrie avec le bump map ici à ce niveau là ok donc voilà un peu passé en revue rapidement bien entendu donc les paramètres ici dans l'hypershade on voit les connexions qu'on a fait des rampes on en a parlé du bump du jpeg enfin de la texture ici connectée dans la base color et ainsi de suite donc ça ça va nous permettre de sortir ensuite des AOV ok donc les AOV on va sortir donc juste pour information on va les retrouver donc ici dans les renders seating moteur de rendu Arnold Renderer et AOV ici donc on peut ceux qui sont à gauche dans la liste ne sont pas pris et ceux qui sont à droite sont actifs et on va les retrouver ici donc ici on a sélectionné donc certains AOV on va voir le compositing bien sûr les bases c'est classique l'ID le N le P ici donc la normale le point position le Z pour travailler éventuellement l'ensemble du rendu du décor ici on va s'intéresser donc plutôt à au robot plus que à l'ensemble de la scène et venir travailler donc sur le compositing du robot ici donc le compositing du robot ici principalement dans son décor je vais réduire légèrement voilà ici ok voilà on a donc ici le compositing donc la base alors je me remets en mode RGBA voilà la base ici et on peut très bien donc venir adoucir éventuellement donc le rendu assez modelé que l'on a grâce aux spéculaires ou variations aux ombres et aux lumières on va dire en général pour obtenir donc le résultat suivant ici qui fait un peu mieux ressortir éventuellement la forme du robot par rapport au décor d'arrière-plan avec on va voir en remettant en place la plat donc du côté NPR et en faisant en dessus ressortir les highlight et les rim light donc alors comment on fait et bien de manière assez simple ici ici j'ai appelé ça SurfaceTunes donc on va pouvoir donc sortir ici le soit avec l'idée soit avec une base sur laquelle on a donc le mate du robot on va pouvoir sortir donc là le robot ici et on va utiliser donc on peut voir les paramètres de shuffle copy ici on va utiliser donc je vais venir ramener Nuke ici on va pouvoir utiliser donc la base de Specular Albedo qui va donner donc ce contour noir avec la plat ici donc du Specular que l'on va utiliser comme SurfaceTunes je dirais pour venir donc la reposer donc pre-multiply pour séparer donc le décor du personnage et puis ici voilà on va remettre donc avec une certaine force ici en over une certaine force donc on est à 0,2 voilà si on pousse on va retrouver tout la plat puisqu'il vient en over dessus on peut trouver bien entendu un autre mode alors pas du tout un peu voilà et bien entendu on peut trouver donc en opération ici un autre mode qui nous intéresserait pour mélanger un à plein avec un modelé un rendu modelé sous-jacent ensuite on va venir donc s'intéresser aux highlights qu'on va remettre dessus donc voilà les highlights on les avait déjà vus on va les blurrer ici assez fortement alors en général ce que on peut faire je peux faire c'est dupliquer les highlights ici pour avoir donc une une partie donc blurée et non blurée qu'on va mélanger donc on peut réaliser ça effectivement donc ici on prendra un merge voilà et on mettra donc sous-jacent donc en B le blur et il a pris oui tout à fait et puis en A ici donc voilà et donc le résultat c'est qu'on a en même temps le blur et en même temps donc ici les spéculaires donc on peut bien entendu forcer l'un forcer l'autre avec donc des grades ici tab grade par exemple grade color qu'on va glisser ici par exemple pour venir donc limiter la force donc des spéculaires non des highlights non non floutés ici en descendant bon ben le gamma par exemple voilà ok là on peut à l'inverse en faire apparaître d'autres pourquoi pas ici ou baisser laisser la place donc au blur donc ici on va choisir d'en faire apparaître d'autres enfin celle qui était donc plus ou moins dans le sombre et qui apparaissait pas dans le compositing ici on va venir donc décrocher le blur et venir donc avec le merge et regarder ce que ça donne donc ici voilà donc merge over ici on est à mixte à 1 on fait donc en merge over on peut très bien faire donc un merge screen ici puisque l'entrée en 1 c'était height light et donc on a l'habitude de compositer on peut compositer avec une opération autre ici en mode en mode screen ok donc on va réaliser ça on voit qu'on récupère donc des brillances qui redonnent un peu donc de volume de différenciation sur la plat qui recouvre donc la surface du robot et enfin le rim light ici donc le rim light on l'a vu ça passe on va donc avec le grade ici de la même manière l'augmenter voilà plus ou moins ici on pourra le retinter éventuellement enfin apporter des différents types d'opérations pour un résultat final où on va donc avoir un over ici aussi où on peut donc aussi le passer donc en mode ops ça se chevauche un peu en mode donc screen ici ok donc voilà le résultat qu'on peut donc obtenir ici je vous remets le compositing globalement sur 2-3 passes comme ça pour redonner donc un un visuel différent que ce que l'on obtenait au départ avec le le rgba ici donc comme ça avec le le rim light on vient souligner donc la ligne noire puis ensuite on a une ligne claire du rim light ça permet de faire une différenciation et de recréer donc un certain un certain volume mais à la mode justement npr tout ici ok voilà les possibilités sont quasi infinies d'utiliser donc les passes donc de AOV pour venir compositer dans Nuke c'est ça l'intérêt aussi du compositing c'est de venir recréer donc un nouveau visuel à l'intérieur donc du compositing ici dans Nuke c'est de venir c'est de venir c'est de venir c'est de venir Merci.